Bonsoir, je vous emmène au cœur de la vallée du Grésivaudan, en Isère, où se situe l'adorable commune de Kroll. Comme un peu partout en France, les nuages étaient omniprésents et ont donné quelques averses en fin d'après-midi. Le thermomètre n'était pas au beau fixe non plus, puisqu'avec 16 degrés relevé au meilleur de la journée, la température était presque 10 degrés en dessous des moyennes. Et attention, le département des Pyrénées-Atlantiques reste en vigilance orange pour pluie et inondation. Et oui, pas de grande surprise, puisque les jours passent et se ressemblent, affichant une succession de perturbations qui ne cessent de faire chuter le thermomètre. La preuve, demain matin, il ne fera plus que 3 degrés à Bourges-Aurillac, on attend 4 degrés au Mans, 5 degrés à Metz, il fera 6 à Nantes, 7 degrés à Grenoble, on attend 8 à Paris, 9 degrés à La Rochelle, il fera 10 à Brest et on attend 17 degrés à Nice ainsi qu'à Bastien. Alors demain, encore beaucoup de grisailles pour un grand nombre d'entre nous. De plus, nous voyons deux zones perturbées. La première ici s'étirera du territoire de Belfort aux Alpes de Haute-Provence et la seconde glissera sur la bordure des Pyrénées. Et l'une comme l'autre donneront de la neige sur les reliefs à plus ou moins 2000 mètres d'altitude en Corse. De l'orage, grondera jusqu'en fin d'après-midi et débordera même sur les Alpes-Maritimes. En revanche, sur le reste du bassin méditerranéen, il fera beau tout comme sur le centre-ouest du pays. Et puis une nouvelle perturbation fera son apparition ici, le long des bords de Manches, apportant un fiel chargé, des averses et de bonnes rafales de vent. Au niveau des températures, on démarrera à 14 degrés demain après-midi à Aurillac, à Metz et Mulhouse, il fera 15 degrés à Rouen. On attend 16 degrés à Dijon, 17 à Biarritz, il fera 18 degrés à Toulouse, on attend 19 degrés à Bordeaux, 20 en Corse et il fera 22 degrés à Montpellier. Samedi, une perturbation déterminera les conditions en France, ainsi sur une très grande moitié nord. Nuages, pluie, neige sur le Jura et bon coup de vent seront attendus. En revanche, du sud de l'Aquitaine à la Corse, le temps sera sec et bien ensoleillé, mais là aussi du vent soufflera autour de la Corse. 11 dimanches, le soleil s'imposera par le sud et reviendra le long de la façade atlantique. Plus au nord, la perturbation sévira encore, donnant toujours autant de nuages et de précipitations. Et puis, retour à un temps sec lundi par la présence d'une cellule anticyclonique. Là encore, le soleil brillera sans trop d'encombres sur la moitié sud de l'Hexagone, alors que plus au nord, les nuages domineront avant d'être repoussés au maximum mardi et mercredi prochains. Les matinées seront assez brumeuses et puis le soleil s'imposera. Les températures seront douces pour la période. On pourrait dépasser 25 degrés mercredi sur le midi. Et finalement, les nuages progresseront doucement. Jeudi entre le Poitou-Charente et la Lorraine avec un risque de pluie sur les côtes de la Manche. Et vous pouvez retrouver heure par heure la météo de votre ville sur m6météo.fr. Ce soir, ne manquez pas le plus grand karaoké de France spécial année 80 présenté par Eric Antoine à partir de 21h. Très belle soirée à tous et à demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !